Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez de l'énergie, que vous vous préparez bien aux fêtes de fin d'année, tout ça, tout ça. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une marque en fait, ça fait longtemps que je vais vous en parler, c'est vrai que je vous en parle de temps en temps comme ça, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de faire une vidéo dessus, c'est la marque Pierre Guillaume, alors ce n'est absolument pas une vidéo en partenariat, d'accord ? C'est juste que je trouve que c'est une marque qui est très connue outre-Atlantique à l'étranger, mais en France on n'en parle pas tant que ça, et vraiment il y a des pépites, c'est un univers un peu sympa, Pierre Guillaume moi je l'ai rencontré à Exence quand j'étais partie à Milan au mois d'avril, il est très rigolo, il a beaucoup d'humour, et il fait pas mal de créations, excusez-moi si vous permettez, il a pas mal de créations super sympa avec un univers un petit peu coquinou, il fait des très jolies choses, des trucs qui sont très sensuels, des trucs vraiment très très beaux, très très belles, et du coup quand j'y étais allée, il m'avait offert très gentiment un kit avec des échantillons, j'en avais reçu deux, et là j'avais, et du coup ça se présente comme ça, des kits, vous pouvez acheter sur leur site à permettre, et vous avez, ça c'est des kits 15 parfums, donc vous avez des échantillons, et vous avez les petites touches parfumées, et vraiment c'est très bien fait, et je vais vous parler en fait de mes parfums préférés chez lui, parce que vraiment il y a des très belles choses, et j'ai envie de vous en parler, voilà tout simplement, donc écoutez si c'est un problème qui vous intéresse les amis, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, restez jusqu'au bout, de préférence, et bienvenue, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garminc, je suis ravie que vous soyez là, je suis ravie que vous passiez un petit moment sympathique je l'espère avec moi, et merci les amis de revenir, donc comme je vous disais, Pierre Guillaume c'est une maison de parfum indépendante, qui a été fondée en 2005, je le dis s'il y a marqué sur le carnet, et je vous disais, il a vraiment une très grosse collection de parfums, d'ailleurs, voilà, c'est Pierre Guillaume, voilà. Et en fait, il m'expliquait qu'en fait, il s'était vraiment développé au tout début en France, grâce aux blogueurs et tout, et finalement ça a beaucoup plus pris à l'étranger, et il a tendance plus à développer la marque à l'étranger, parce que c'est plus facile qu'en France, et regardez en fait, tout ça, tout ça, en fait c'est toutes ces créations, donc il a vraiment plein de créations différentes, il a des créations en fait avec des chiffres comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien, en fait chaque nom de parfum a un chiffre, et ça va correspondre à un thème de fragrances, donc par exemple le thème numéro 2, ça va être les parfums au tabac, vous avez le thème numéro 3, c'est les parfums au cuir, vous avez le 4, c'est le musc, bon, il y a quand même pas mal de choses, donc il a vraiment une collection de parfums avec vraiment des notes qui sont mises en avant, qui sont déclinées, après il a une collection de parfums, vraiment, il y a plein de trucs vraiment super chouettes, il a une collection de parfums plus autour du voyage en fait, voilà, il appelle ça la collection croisière, donc c'est plus des trucs autour du voyage, et ben voilà le goût du voyage, donc du coup on a des parfums qui vont s'appeler, par exemple le long courrier, qui vont vraiment avoir des inspirations de lieux qu'il a visités, ou de romans, ou de trucs comme ça, il a une collection en fait un peu plus, un peu plus dense, photographie olfactive, et là il y en a quelques-uns qui sont vraiment très chouettes là-dedans, il y en a vraiment qui sont chouettes, il y en a un, la collection blanche, voilà, et puis les plaquants sont chouettes, inspirés par la lumière et le soleil, donc là c'est plutôt des trucs aussi je trouve qui sont, il y a beaucoup de, beaucoup de notes autour de l'eau, il y a beaucoup, il y a vraiment un truc autour de l'eau, de l'aquatisme, de l'aquatisme, de la génération, franchement c'est vraiment chouette ce qu'il fait, il a une collection confidentielle, qui est un peu plus, un peu plus chère, et une dernière collection aussi, alors ça c'est vraiment la collection de la haute parfumerie, alors l'un de mes préférés il est là-dedans, comme d'habitude, Olivia elle aime bien, Olivia vous savez, ça fait partie de ces personnes-là, qui quand elle fait les soldes, elle revient toujours à des articles qui ne sont pas soldés, vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai fait les soldes, j'ai pris la nouvelle collection, championne du monde, donc voilà, il a vraiment des très belles choses, il a des parfums, des trucs pour se laver, bon bref, allez découvrir la marque parce que vraiment c'est chouette ce qu'il fait, j'en ai quelques-uns que je voulais vraiment vous partager, parce que vraiment ils sont beaux, très très beaux, alors faut-il que j'arrive à les sortir du truc, un de mes préférés chez lui, c'est un Team Extreme, alors, ça les amis, c'est un parfum qui est très doux, c'est un parfum, si je ne me dis pas de bêtises, qui a un côté vanille poudrée, il y a un côté vanille poudrée, avec un côté presque un petit peu, je ne sais pas comment vous expliquer, presque un peu, un peu acide, mais je ne sais pas comment vous expliquer, vous savez, c'est comme quand vous mettez une touche d'orange dans un truc qui est assez doux, ça va donner, vous avez, admettons vous mettez, je ne sais pas moi, vous faites un fromage blanc et vous mettez quelques gouttes d'orange dedans, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, d'accord, et vous allez garder le côté lacté, le côté doux, et vous avez la pointe d'orange qui va donner un petit côté un peu plus acidulé, et là, on est vraiment sur ça, alors là, le truc, c'est que j'ai mon nez qui est un peu bougé, je commence à être un peu enrhumée, je pense, c'est normal, et là, vous avez vraiment un truc qui est tellement joli, qui est tellement délicable, attention, c'est pas un parfum beast mode, d'accord, le parfum, il dit tout, c'est intime, donc vous allez garder quelque chose qui va être vraiment dans l'intimité, ça va être un parfum de peau, ça va être, je trouve, très joli, on nous parle de thé blanc, on nous parle de poudre d'iris, on nous parle de vanille, on nous parle d'encens, on nous parle de bois dit tout bas, donc il n'y a pas du tout de fromage blanc, il n'y a pas du tout d'orange dedans, mais c'est vraiment joli, vous avez quelque chose vraiment de poudré, de doux avec l'iris et la vanille, vous savez, le thé blanc qui va rafraîchir un peu, c'est, on nous dit, un floral ambré poudré, c'est un très joli parfum, c'est, pour moi, c'est vraiment un parfum de peau, il y a vraiment ce côté un peu, un peu doux, un peu sensuel, un peu, un peu, t'as envie, t'as envie d'aller sentir la peau de la personne, il y a ce côté un peu chaud, avec la vanille qui est réconfortant, il y a, c'est vraiment, je trouve que c'est, c'est vraiment très très joli, et ça évolue sur quelque chose d'encore plus doux, de plus poudré, de vanillé, franchement, j'aime beaucoup, Intime Xtime, de Pierre Guillaume, il tise à sentir, ok les amis, allez le sentir, alors je vais le mettre de côté, comme ça on en a déjà parlé, un autre que j'aime beaucoup, alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que je ne le perçois pas, comme d'autres personnes vont le sentir, c'est sucre d'ébène, alors sucre d'ébène, vous pourriez qu'en fait, je vous montre un peu les flacons, Intime Xtime, c'est ça, voilà, on est sur le flacon blanc, Intime Xtime, et alors moi, sucre d'ébène, vous devez vous dire, wow Olivia, c'est un parfum sucré, c'est sûr, tu vas adorer, et l'ébène, mais le bois, et en fait, vous savez quoi, moi, je sens beaucoup, la fleur d'oranger, elle est listée la fleur d'oranger, elle est listée, je suis allée vérifier, mais Olivia, elle a fumé la moquette ou pas, et vous avez un peu, cette belle fleur d'oranger, un peu sucrée, pas savonneuse, un peu plus sucrée, un peu plus en genre, j'allais vous dire, il y a un côté, il y a un côté, love don't be shy, mais vraiment, de loin, d'accord, très 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 loin, tu vois, c'est très très loin, c'est 3% de l'ADN, mais, tu as cette belle fleur d'oranger, sucrée, qui est vraiment, qui est belle, mais qui est sucrée, juste ce qu'il faut, bah, c'est pas le truc qui va être incommodant, c'est pas le truc qui va être too much, vous allez vous dire, non, mais c'est bon, on va arrêter, et non, ça c'est, est-ce que j'arrive à où vous trouver celui-là, parce que j'aimerais bien pouvoir vous en dire un peu plus, et ça, ça c'est, pardon, ça c'est beau ça, on est sur un parfum qui est un floral musqué, on nous dit que c'est, il y a du sucre brun, donc vous avez le côté sucré, on nous parle d'amamelis, de bain-joint, de bergamote, de vanille, et de cèdre, moi personnellement je sens, et la fleur d'oranger, elle est pas, ah si, c'est noté, et j'ai vraiment ce côté en fait, sucre roux, caramélisé, et cette fleur d'oranger, vous avez le côté bain-joint aussi, qui va mettre de la chaleur, ça c'est vraiment beau ça, mais c'est pas écœurant, vous avez vraiment quelque chose de chaud, de sensuel, ça c'est encore envie d'y revenir quoi, je trouve vraiment, que les parfums Imperium que je vais vous présenter, ils ont vraiment ce truc un peu sensuel, un peu sexy, un peu qui vont se, comment dire, qui vont se fondre avec votre peau, et qui vont vous donner un truc en fait, vraiment un peu, tu dégages un truc un peu magnétique, voilà c'est ce que je voulais dire, cette aura un peu sensualité autour de toi, mais juste ce qu'il faut, jamais too much, oh c'est beau ce que je dis, c'est beau, et après, tu mets le rire qui reflète l'intelligence, et t'as cassé le truc, oh un truc qui est très très beau, un truc qui est très très beau aussi, on a le Tonka Bodycon, alors, ben forcément, c'est un parfum avec de la fève Tonka, et Bodycon, ça vient de Body Confidence, donc forcément, on a encore un truc, vous voyez, je vous dis, on est encore dans le corps, on est encore dans la sensualité, on est encore dans le, dans le mise en avant de votre beauté naturelle, et là, on a quelque chose en fait, avec de la Tonka, et quelque chose, je perçois un peu de licoreux aussi, et ça, ça c'est un peu sexy, vous savez quoi, il me fait penser, alors de loin, d'accord les amis, de loin, il m'évoque un petit peu, mon Angel Cher, alors, parce que dedans, il y a du rhum, il y a de la pomme, il y a de la pomme, il y a du miel, il y a de la vanille, il y a du pistache, et du bain joint, ça c'est, il y a un côté fruité, mais un côté fruité, encore une fois, pomme chaude, pomme épicée, un peu, un peu bousie, ça c'est beau les amis, ça c'est très très beau, on nous dit quoi, l'inspiration, c'est une Tonka moulante, aphrodisiaque, et chatoyante, je vous le disais, regardez, regardez l'image d'illustration, de Tonka, de Tonka, bodycon, bodycon, on est vraiment sur, voilà, une madame qui est sexy, il y a vraiment ce truc de chaleur, d'envoûtement, de vue, et ben voilà, franchement, on y est, c'est, il y a vraiment ce côté liquoreux, très très beau, alors du coup, c'est marrant parce que j'ai mon Angel Cher, qui est là, et, il y a un truc quand même, il y a un truc, c'est pas, c'est pas pareil, mais, ça c'est plus épicé quand même, après en même temps, je vous le sniffe là, mais, il y a plus de cognac, il y a plus d'épices, ça c'est plus, ça c'est plus rond, mais, c'est plus rond, sans forcément être plus sucré, d'accord, on n'est pas du tout sur un parfum sucré, il n'y a pas du tout, il n'y a aucune création de Pierre Guillaume, où vous allez vous dire, waouh, c'est sucré, c'est, non, c'est tout, mais sinon, c'est très très bien fait, c'est vraiment, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas de parfum de chez lui, parce que, parce que je ne pense pas en prendre, mais, vraiment, Pierre, il est fort quand même, Pierre, il est fort, donc, ouais, ton cas, Bodycon, Bodycon, c'est très très beau, c'est à tester, un autre que j'aime beaucoup aussi, chez lui, c'est le musc et la peau, alors, attendez, parce que ça, 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 ça vaut vraiment le coup, d'être mis sur peau, le musc et la peau, c'est, un parfum musqué, c'est très délicat, c'est un, ben, c'est voilà, c'est, en fait, on le décrit comme votre, votre odeur, mais en mieux, quoi, et on est sur un très joli musc, seconde peau, avec un côté rafraîchissant, c'est beau ça aussi, alors, ça, c'est assez simple comme parfum, d'accord ? il n'y a pas 350 trucs, je perçois, presque un petit côté, un petit côté salé, mais salé dans le bon sens du terme, d'accord ? Pas salé, genre, t'as fait trop de sport, et après, t'es salé, tu vois ? Non, un côté salé, on aime bien, donc, le musc, on avait dit, c'était le thème numéro 4, le musc et la peau, donc, on a, lait de romarin, ilang, musc, angre, et ça, ça, c'est joli, vous avez un côté aérien, un côté musqué, un côté propre, en fait, ça vous donne vraiment un côté propre sur vous, on sent un peu la fraîcheur qui est apportée par le romarin, mais ça sent pas la Provence, d'accord ? Ça sent pas le bouquet garni, là ? Non, parce que l'avant de romarin, c'est un peu le même combat pour moi, non, ça, c'est vraiment joli, ça, encore une fois, ça, c'est à tester sur peau, tout ce qui est parfum à base de musc, il faut le tester sur votre peau, parce qu'en fait, en fonction de comment le parfum va réagir, vous allez avoir des odeurs qui sont vraiment différentes, et un parfum musqué, si vous le sentez sur mouillette, en fait, il va pas se révéler, alors que sur votre peau, ça va se révéler, en fait, si vous voulez un parfum qui sente le propre, qui sente le net, qui vous donne une impression de légèreté, encore une fois, de chemise blanche, et ben, c'est ça, en fait, un lait de 7 muscles au parfum de peau, habillé de baume sensuelle de bois chaud, voilà, et, voilà, la journaliste Sarah Bois, écrira, cela sans nous, mais en mieux, voilà, mais c'est ça, en fait, c'est toi, c'est toi, qui sent encore plus mieux, je vois si c'est possible de sentir mieux que toi, donc, voilà, par contre, c'est un flacon transparent, le muscle et la peau, franchement, c'est un très joli muscle, sincèrement, mais j'ai essayé de ne pas trop taper dans mes échantillons, parce que je voulais vraiment les garder, pour pouvoir vous en parler, mais là, je vais pouvoir me lâcher un peu, là, je vais pouvoir me lâcher, un que j'aimais beaucoup aussi, c'était poudre de riz, alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup les parfums poudrés, c'est vrai que la note de poudre de riz, c'est une note que j'aime particulièrement, et celui-là, j'aime bien, parce que, parce que, en fait, vous avez le côté poudré, sans le côté vintage, en fait, les parfums poudrés, ça peut avoir un petit côté, un peu, un peu, 1800, quoi, que j'aime bien, en fait, moi, j'aime bien le côté poudré, rose, violette, et là, non, en fait, là, vous avez, ça sent un peu quand même la poudre de bébé, vous avez un petit côté, poudré, talqué, un peu, un peu, un peu, un peu talqué, quand même, c'est, il y a un petit côté boudoir, un petit côté vintage, mais pas, mais pas un côté mamie, vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt, c'est un peu le bébé, tu vois, c'est, t'as le côté mamie, poudré bébé, t'as le côté poudré mamie, t'as le côté poudré bébé, et là, on est plus sur un côté poudré bébé, un peu mignon, un peu réconfortant, donc si vous aimez bien ça, les odeurs un petit peu de talc et tout, c'est, c'est très sympa ça, moi j'aimais bien, j'essaie de vous montrer aussi le flacon, si je trouve l'image, ça c'est vraiment sympa, moi je m'amuse beaucoup, vous pouvez le constater, vous voyez, on n'est pas, on n'est pas sur le même esprit, on n'est pas sur un parfum musqué, on est plutôt sur un parfum, un flacon noir, donc on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus intense, en fait c'est plus intense en termes de parfum, et en termes de présence, et là on nous dit que c'est un poudré qui est frais, on nous parle d'agrumes, d'iris, de bois de gaillac, de lavande, et de, non rien à voir, pardon, de poudre de riz, de monoï, de gousses de vanille, de cannelle, de rose, d'ombre et de musk, donc je vous dis, il y a un côté poudre, il y a un côté musk, il y a un côté tout doux, ça c'est vraiment, il y a un côté crémeux, pour moi il y a vraiment ce côté lotion, lotion, ben lotion un peu bébé, voilà, et en fait l'inspiration de Pierre-Guillaume, c'est vraiment l'odeur du savon, de poudre de riz, d'eau de colonne, enfin il y a vraiment ce truc là, des pétales de rose, c'est vraiment joli, ça c'est, ça a un côté vraiment très poudré, donc il faut vraiment aimer les poudrés, pas forcément vieillot, mais attention, mais c'est quand même joli ça, ça c'est vraiment, encore un peu, je trouve un parfum un petit peu intime, on est vraiment sur un truc délicat, un truc un peu romantique, un peu effet poudoir, non ça j'aime bien, ça j'aime bien, j'aime bien, voilà, un autre que j'aime aussi beaucoup, c'est le swim, swim sexy, pareil, une galère les amis par contre, pour sortir les trucs, alors j'ai une technique, qui est très intelligente, c'est d'utiliser une carte de fidélité, pas la carte bleue, parce que tu peux la casser, voilà, swim, swim sexy, ou swim, tu l'appelles comme tu veux, ça, ça c'est très sympa aussi, parce que vous avez un peu le côté iodé, et le côté un peu solaire, ça, c'est un peu dans le même esprit, mais plus iodé, plus léger, de peau salée de Théo Cabanel, et aussi de maison Margiela, beach walk, vous avez le côté salé, mais pas fleur de sel, vraiment la peau, qui est restée au soleil, vous êtes allé dans la mer, vous êtes sortis, un côté solaire aussi, ça, c'est très, c'est très sympa aussi, c'est pas, vous savez, là je suis en train de me dire, que mis à part sucre d'ébène, tous les parfums que je suis en train de vous présenter, ils sont pas, c'est pas des parfums qui vont hurler leur présence là, nous nous sommes des personnes raffinées, et on est vraiment dans cet esprit, vous voyez, on retrouve le flacon blanc, hop là, et là on nous parle de, de musc, d'ilangue, d'ambre, de bois de rose, de chambre indien, et de bois doukoumé, donc c'est ce que je vous disais en fait, il va me rappeler un petit peu peau salée de chez Théo Cabanel, qui est un parfum, qui a une note de bois flotté, de fleurs de coco, de peau salée, et ça évoque un après-midi sensuel, il nous parle d'un homme ou d'une femme après un bain de mer, sa peau est salée et désirable, c'est ça, c'est ça, il y a, ça, vous avez ce côté en fait très très beau, un peu, un peu sexy, un peu, un peu sexy, non, franchement j'aime bien, on sent un peu des notes boisées, effectivement, enfin, il y a vraiment ce côté un peu, un peu doux en fait, pas sucré, mais ça vraiment, swim and sexy, j'aime vraiment beaucoup, et, il y en avait d'autres aussi que j'avais senti, que j'avais gardé, il y en a un que j'aimais bien aussi, c'est le sensuality, vous l'avez dit, encore une fois, regardez, on est sur un swim and sexy, sensuality, il y a vraiment ce truc un peu chez Pierre Guillaume, cet esprit un peu, un peu coquinou en fait, on est vraiment dans la beauté, dans, je ne peux pas dire dans l'érotisme, c'est un petit peu exagéré, mais il y a vraiment ce truc de charme, de sensualité, c'est pas tapageur, on n'est pas du tout sur un truc qui va être, qui va être puissant, on est vraiment sur, c'est quelque chose qui est beau, alors ça, le sensuality, c'est différent de ce que je vous ai présenté là, on est sur un parfum, qui est beaucoup plus frais en ouverture, on a des agrumes, il y a presque un petit côté cologne, et voilà, et ça on aime bien ça, et il y a un côté un petit peu, un peu sucré, un peu, un peu rafraîchissant, mais en même temps, un peu solaire, donc j'essaie de vous dire un peu plus de choses que ça, parce que c'est, je me doute bien que, vous devez en savoir plus, oh ça j'aime bien ça, essayez de le trouver, ouais, pour moi il y a vraiment ce côté, très très agrume, très très agrume, 64, c'est encore le même esprit, cette collection, cette collection de flacons blancs, je l'aime vraiment beaucoup, parce que, parce qu'elle est très belle en fait, elle est très très belle, et donc celui-ci, on nous parle de soie d'agrume, on nous dit qu'il y a du kumquat, du gingembre, du santal crémeux, du poivre rose, de fleurs de citronnier, donc vous avez, vraiment ce côté, agrume, qui est très présent, mais encore une fois, agrume très bien réalisé, pas du tout pèche citron, parce que des fois, le côté citron, pour moi, ça a vraiment un côté, liquide vaisselle, et, et on nous dit que c'est une fragrance, qui transforme l'acidité des agrumes, en une caresse, c'est ça, non franchement, c'est, vous avez ce côté un petit peu agrume, avec de la douceur, après c'est un côté un petit peu latté, je pense que c'est le santal crémeux qui donne ça, et, et c'est doux, et ça, ça me plaît ça, et le côté gingembre, vous le sentez aussi, le gingembre avec les agrumes, vous avez vraiment ce côté un petit peu, un peu piquant, tu vois, je te pique, je te pique, et puis après en fait, j'ai suivi de la douceur, donc, cette solitude, de chez Pierre Guillaume, vraiment, c'est, c'est très très chouette, très chouette, et, et un dernier, dont je voulais vous parler, après il y en a qui sont vraiment sympas, mais je vous parle, de ce vraiment que, que moi, ils m'ont rendu très heureuse, quand je les ai sentis, on a aussi, la nuit de l'orchidée, alors lui, non, non, je ne l'ai pas senti, la nuit de l'orchidée, il y a un truc, alors la nuit de l'orchidée, c'est un peu plus différent, c'est, on est moins dans la légèreté, on est sur quelque chose d'un peu plus, je trouve un peu boisé, un peu plus profond, là, on sort, on sort des trucs un peu légers, des trucs un peu, un peu, c'est l'effet seconde peau, là, non, la nuit de l'orchidée, là, c'est la nuit, là, c'est, t'as chopé le poisson, avec sensuality, maintenant, maintenant, it is the night, on est content, et, il y a vraiment un côté, un côté très sexy, un côté, un côté beau, c'est beau, dont je vais vous dire plus de choses, donc, vous voyez, là, on est plus sur la même vibe, on est sur les flacons qui sont noirs, et là, sur la collection confidentielle, donc là, on est dans la confidence, là, on est tous les deux, là, c'est, là, on a ferré le poisson, là, on va conclure, les amis, et ce que je vous disais, là, il y a des épices, il y a de l'orchidée, il y a du cuir, il y a du styrax, c'est beaucoup plus dense, il y a du poivre rose, il y a de l'encens, mais c'est pas non plus, encore une fois, on reste sur des parfums, qui c'est pas, pour moi, c'est pas des parfums qui hurlent, c'est pas des bismoles, en fait, c'est ça, vous attendez pas, à avoir des parfums, où on va vous sentir à 350 km, j'ai pas l'impression que ce soit ce que Pierre y veuille, en fait, Pierre, il veut vraiment vous charmer, vous attirer, et vous faire en sorte que vous vous sentiez bon, mais pas que vous fassiez suffoquer tout le monde, et on parle de cuir liquide, alors pareil, si vous aimez pas forcément des parfums cuirés, mais vous voulez vous initier à cette note là, ça peut être un très bon départ, parce que vous allez le sentir, vous allez le sentir effectivement le cuir, vous allez le sentir, mais c'est pas un cuir genre stèle de cheval, ou biker, ou vraiment un cuir très prononcé, on a vraiment un truc avec de la profondeur, mais vous allez d'abord sentir les épices, le côté épicé, le côté chaud des épices, le côté de l'orchidée, le côté vanille, le côté amiris, et oui, vite fait, on va sentir le cuir, donc, c'est très très beau ça aussi, et voilà, allez amis, écoutez, on a parlé, je vous en ai présenté combien, on a présenté 7, ce qui me paraît pas trop mal, j'en ai encore quelques-uns, il me reste en, j'ai Dialogue avec Vénus, Dialogue avec Vénus, L'air et les roses, La nymph et le poète, Elioflora, Anti-blues, Happy Young, et Indianwood, alors peut-être que je vais encore vous parler aussi de Happy Young, parce que Lilang en fait, c'est une note, des fois on n'est pas toujours très copains, Lilang et moi, parce que, des fois je trouve que c'est super chouette, comme note en fait, si elle est bien travaillée, ça a vraiment un côté, très très estival, j'ai des deux sorties, mais des fois en fait, Lilang, ça a vraiment un côté ultra animal, et j'aime pas beaucoup, et par exemple dans Terracotta de Garmin, je l'aime pas du tout, et c'est dans Quel Parfum aussi que j'ai senti, de chez The Harmonist, il y en a un j'avais acheté sur Pafoury, et j'avais pas du tout aimé, et donc là, pareil, on reste sur un truc, ça c'est très fruité, il y a un petit côté, alors j'ai l'impression qu'il y avait la pêche dedans, peut-être que je fume la moquette, et c'est pour ça que je l'avais gardé celui-là, parce que, avec le nom, je pense qu'il y a Lilang, mais il y a vraiment un côté fruit, sympa, c'est pas forcément mon préféré, mais je vous en parle quand même, Happy Young, on nous parle de nuages de poudre d'aldéhyde, voilà, vous avez le côté très aldéhyde, très pétillant, très qui va vous piquer un petit peu le nez, mais dans le bon sens du terme, vous savez comme quand vous buvez des fois, une boisson, il y a des bulles, et que vous êtes comme moi un peu débile, et que, je sais pas comment vous débrouillez, vous avez des bulles qui vous rentrent dans le nez, qui vous chatouillent le nez, vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, il y a du poirier, c'est pas de la pêche, c'est de la poire, maniolia, ilang, vanille, donc vous avez un truc, un truc qui est fun, un truc qui est fruité, un truc qui donne de la joie de vivre, on est, vous voyez au niveau du visuel, on est sur quelque chose de très énergique, de très, youhou, c'est la fête, la couleur jaune, normalement c'est la couleur de l'énergie, donc, on nous parle d'un coeur floral rayonnant, dans un nuage de poudre légèrement ambré, et constellé d'aldéhyde, donc il y a vraiment ça, ça c'est le parfum, c'est un peu la fête, tu vois, faut aimer l'ilang, parce qu'il est quand même bien présent, et le maniolia, mais il y a vraiment ce côté très fun, très, voilà, on pétit, on est content d'être en vie, tu vois, on est content d'être content, et, et le truc poudré, ça arrivera bien plus tard, donc c'est assez fun comme parfum, donc si vous aimez l'ilang, mais vous aimez pas du tout l'ilang animal, que vous cherchez un truc, qui reste plus dans les légèretés, et plus dans le truc solaire, ben voilà, ça peut, ça peut être vous plaire, donc les amis, je pense que je vais m'arrêter là, 8 parfums, ça me paraît pas mal du tout, sincèrement, si vous avez l'occasion d'aller sentir, vraiment, je vous encourage, c'est, les coffrets, ils sont, voilà, je vous l'ai dit, j'ai enlevé les flacons, mais les coffrets, ils sont vraiment beaux, c'est, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un, ou vous faire un beau cadeau, parce qu'il y a un moment, on mérite de se faire plaisir, ça peut être un beau truc, le seul truc, que je sais pas, Pierre, si tu regarderas ma vidéo, ça serait bien, que vous fassiez un effort sur les frais de port, parce que je crois que les frais de port, ils sont à 10 euros et quelques, et, c'est sûr que c'est moins cher que d'aller, ils sont basés à Clermont-Ferrand, donc c'est sûr que c'est moins cher que d'aller à Clermont-Ferrand, mais bon, on aimerait bien que pour un kit découverte, qui soit un peu, un peu, un peu, un peu cher quand même, on puisse faire un effort au niveau des frais de port, mais, ouais, du coup, je sais qu'ils sont chez Sensunique, si je me trompe pas, à Paris, donc si vous avez l'occasion, vraiment, découvrez la marque, parce que c'est une très belle maison, il y a vraiment, pour tous les goûts, il y a des parfums de maison, il y a des bougies, des trucs comme ça, c'est, et voilà, si vous êtes un petit peu comme moi, que vous aimez bien les gens, qui sont un peu à l'humour, pas forcément toujours de bonne qualité, mais un petit peu, un humour un peu, un peu humoristique, ça peut vous plaire. voilà les amis, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire, vous, en nous partageant, quels sont les parfums de Pierre Guillaume, que vous avez déjà testé, et ceux que vous aimez, ou à contrario, ceux que vous aimez pas, vous avez le droit de pas les aimer, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, ciao,